salut les astros alors bah écoutez ce soir c'est une soirée de test j'ai téléchargé fire capture une ancienne version de fire capture qui prend en charge les webcams parce que je vais tester ce soir premièrement la brasseur microoculaire full hd et je vais également essayer une webcam une webcam que j'ai transformé en caméra en extro caméra c'est pas la première webcam que vous avez pu voir dans le bricolage ma webcam j'en ai fait une autre j'ai acheté une webcam un peu plus sensible c'est une caméra 15 mégapixels donc par rapport à l'ancienne qui était une caméra 3 mégapixels il y aura quand même une petite différence alors on va tester fire capture pour voir ce que ça donne parce qu'il ya quand même des paramétrages bien spécifiques notamment des paramétrages qui tiennent compte des préréglages qui tiennent compte du type d'objets qu'on observe notamment les planètes on peut régler l'histogramme en direct régler tout ce qui est saturation gain lumière contraste etc qu'avec le petit logiciel qui marche très bien d'ailleurs de brasseur cam lab light mais comme son nom le dit c'est du light cam lab light c'est pas le meilleur le meilleur logiciel ça dépanne pour commencer mais moi je vais essayer faire leur capture ce soir donc on va se mettre direct dans le jardin avec la l 70 900 et puis on va voir donc on va faire un shoot de jupiter voilà les amis à tout de suite voilà on suit le petit fils le petit fil électrique hop là il va nous amener directement voilà donc l'ordinateur sur la chaise de jardin vous avez ensuite et ben la belle lunette avec la microculaire on branche est directement sur le port usb à ben on n'est pas branché voilà voilà on va brancher voilà à l'envers comme d'hab c'est un coup sur deux pas facile voilà donc qui est branché comme je disais sur l'ordinateur alors la prise usb on est en usb 2 donc ça va pas être super rapide alors j'ai la paire de jumelles ça je la prends tout le temps même si je sais que je vais shooter jupiter tiens comme de par a bien entendu on a momo l'astrochien à momo momo il n'aime pas les lampes un sale aveugle on va quand même allumer l'ordinateur ça serait une bonne idée voilà on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de de tension sur le câble voilà c'est que fred il n'est pas il n'est pas fan de windows et il a tout à fait raison c'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit mac alors paix et sérénité donc au macbook de fred à mon momo petit maurice on va aller shooter jupiter aujourd'hui d'accord ça va pas durer longtemps on pourra aller se coucher alors le plaisir de maurice c'est d'attendre que j'aille me coucher et il se met en boule au pied du lit dans sa couverture préférée celle qu'il ne faut jamais laver alors voilà donc on va cliquer sur le raccourci fire capture a donc comme vous le constatez micro couleurs full hd et détecter puisque j'ai installé les drivers démarrage la micro couleur est bien détecté alors c'est tout noir c'est normal c'est tout noir parce que voilà j'enlève le cache quand même pourrais tu me le dire un moment j'avais le cache bon alors eh ben on va on va pointer le télescope en direction de jupiter parce que là bon bah on voit pas grand chose donc là ici on est en on est au max au niveau résolution enfin au niveau fps on pourrait mettre 60 30 15 10 5 oui ça c'est je mets le max le max possible voilà on va tout de suite choisir le type de cible comment ça marche le type de cible que je dis pas de bêtises c'est par ici je crois que la prise en main est un peu délicate non non ça c'est l'auto alignement doit pas le prendre ça c'est je ne sais pas voilà ça c'est pas non plus il se passe rien ah bah c'est c'est pour choisir le la sélection du dossier racine bon c'était pas ça ah bah voilà jupiter à bas c'est déjà jupiter 1 1 voilà j'avais fait les réglages donc on peut choisir jupiter mars la lune saturne ou vénus ou éditer son propre profil donc là je vais utiliser celui qui est fait par les spécialistes qui ont fait la capture donc j'ai limité à 90 secondes donc ça c'est le petit le petit tuto du live que j'ai que j'ai loupé 1 de christophe qui utilisait voilà 90 secondes pour éviter de prendre des jupiter qui tourne trop vite je l'ai mis en fichier ser parce que ça prend beaucoup moins de place que du avi et voilà registax et paille plus bas ça dit pas mal le cerf donc là c'est pour lancer la lecture l'histogramme à l'histogramme pour l'instant il est plat parce qu'on n'a aucune on n'a aucune source de lumière ici l'auto alignement le réticule on pourrait mettre le réticule ça peut marrant on va pas le mettre alors est ce qu'on fait des dark on peut faire des dark on fera des dark tout à l'heure tout à l'heure voilà bon allez on va capturer tout ça on va se pointer alors pour pointer moi je me suis acheté je sais pas si vous avez vu mon nouvel équipement aussi j'ai oublié de vous en parler donc c'est un pointeur poitre rouge que je me suis procuré pour 20 euros sur à 19 euros très exactement sur astroshop point de point d e pas d e d e c'est les belges et d e c'est les allemands voilà ça c'est parce que je vis trop dans un côté de la frontière belge voilà alors on va l'allumer donc ça s'allume ici petit bouton voilà elle était déjà allumée j'espère qu'il y a encore de la batterie et puis normalement hop là je sais pas si on voit bien le petit poids rouge qui se trouve là au milieu au centre c'est pas évident à prendre à la caméra mais bon croyez moi il ya un petit poids rouge qui illumine qui illumine le viseur donc on va viser jupiter il se trouve là bas donc voilà on va lancer la capture donc là on a une jolie jupiter j'espère qu'elle sera belle j'ai l'impression que ça lag un peu quand même on va à recentrer vous plaît trop loin voilà hop c'est reparti c'est mieux comme ça on voit mieux quand la caméra est dans l'axe de l'écran problème avec les écrans d'ordinateur il ne peut pas grand chose des fois voilà alors au niveau correction gamma est ce qu'il ya quelque chose à faire niveau de l'exposition voilà si je la met trop ça va pas au niveau du gain ça disparaît vite ça disparaît vite voilà ça disparaît très vite bon à l'égal du bien ça change pas grand chose l'impression que je suis flou quand même à essayer de faire une mise au point plus propre alors mise au point plus propre qu'est ce que ça donne ouais tu bouges bon je sais pas si je suis un peu plus honnête mais bon on va relancer une on va relancer une capture ça ça enregistre au niveau du histogramme j'y comprends que dalle j'ai le rouge qui a 41% le vert à 42 et le le bleu à 30% je sais pas si c'est bien c'est à peu près les mêmes valeurs sauf peut-être le bleu qui est un petit peu en dessous parce qu'il a une influence sur l'image ça enregistre toujours rec rec record mes chers amis astro on va changer de caméra donc voilà on va utiliser cette caméra donc c'est une petite webcam que j'ai trafiqué comme c'est le même le même principe que le bricolage précédent voilà c'est un capuchon qui va direct dans le porte oculaire voilà et on va utiliser et on va placer tout ça sur le port usb on va se reconnecter et cette fois ci on va prendre a donc un caméra usb 2 pc caméra voilà celui là je peux se connecter bon on va sortir on va fermer tout le bazar on va rallumer le programme c'est pas grave hein quand ça passe pas par là par la porte on passe par la fenêtre voilà la webcam et détecter donc là il me met 60 fps je vais mettre en max voilà hop on va revenir sur jupiter et on va faire à sauter visiblement il n'aime pas ma caméra voilà caméra 2 caméra 2, ok la caméra 1, c'est la caméra 2 de l'ordinateur donc caméra 2 caméra 2 tuc 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 alors si ça sal azote ça veut dire que le profil jupiter fonctionne pas ouais bon ben on a encore perdu la caméra quand ça veut pas ça veut pas alors comme il est déjà 22h33 que j'ai une bonne journée de travail demain je me lève à 5h du mat 4h45 5h du mat on va aller se coucher hein moi je dis il est où momo oh bah momo il dort déjà momo il dort à la belle étoile bon c'est mes voisins qui sont en train de faire la fête momo qui dort l'ordinateur qui merde bon bah du coup moi je dis il est temps de rentrer parce que il y en a marre donc voilà ça c'est aussi ce que je voulais vous montrer l'astronomie amateurs c'est pas mal de plaisir mais c'est aussi pas mal parfois de déceptions d'attentes mais c'est pas grave on y retournera demain ou après demain ou après après demain et on a toute la vie devant soi pour observer tout ce qui a à voir alors on va pas ce on va pas à se fixer un objectif qu'on n'irait qu'on n'arrivera pas aujourd'hui quand ça veut pas ça veut pas hein vous le savez très bien vous qui êtes aussi des passionnés vous savez que quand ça va pas ça va pas donc là dodo on va rentrer on va se coucher allez ciao bye et à très bientôt les astros allez bonsoir on est son petit oculaire on ferme le pc allez les amis rideau